A chaque virage, la voiture de tête, un pick-up militaire, soulevait des nuages de terre fines qui s'insignaient partout où ils le pouvaient. Derrière elle, les dix camions à la file créaient une traîne trois fois plus imposante. De loin, on aurait pu penser qu'un brouillard vivant et menaçant avançait à toute vitesse vers les prochains villages, prêts à les dévorer. Solal ne supportait plus cette seconde peau de poussière, de la poussière dans chaque poche de son gilet d'intervention, dans chaque interstice métallique de son revolver, contre ses joues, dans ses oreilles, sous ses paupières, craquant sous les dents, à en devenir fou. Le regard dur et les cheveux courts, Solal était l'archétype du gradé militaire, la quarantaine, peut-être dix de moins ou dix de plus, impossible à dire. Il y a des hommes comme ça, sans âge. Alors, ce roman, c'est « Impact » d'Olivier Norek qui est sorti en 2020. J'ai longtemps hésité à en parler parce que je n'ai pas du tout aimé, mais je pense que c'est important de parler autant des lectures qui plaisent ou qui ont des plus. Alors, dans « Impact », on suit Solal qui est un ancien militaire, qui a travaillé en Afrique et qui a été confronté de très près aux gros dégâts humains de la course aux énergies sur le continent africain. Et Solal, après cette expérience de plusieurs années, va venir se poser à Paris avec sa compagne. Le couple va avoir une petite fille, un bébé, qui va décéder de pathologies respiratoires liées directement à la qualité de l'ère parisienne. Et alors, Solal se lance dans une opération de vengeance, de prise d'otages, avec pour seule rançon de vouloir faire prendre de nouveaux engagements aux dirigeants industriels et financiers de ce monde. Il envahit les journaux télévisés et devient la star des réseaux sociaux. Et il devient l'idole d'une France ultra connectée et très en colère. Alors, ce roman est présenté comme un thriller, je le vois plutôt comme un mélodrame sur fond policier, sur fond de problématiques écologiques, alors certes réelles et très très importantes, mais complètement exacerbées dans ce roman. Alors oui, Olivier Norec, il écrit vraiment très très bien. Céline, ça se boit comme du petit lait. Il a vraiment un sacré talent de narrateur. Mais alors, depuis qu'il surfe sur les problématiques sociétales, j'accroche très peu, d'autant qu'il y mêle des histoires sentimentales. Et bon voilà, j'aime pas la romance, donc je m'y retrouve absolument pas dans ces nouveaux textes. Par contre, ces trois premiers opus, notamment Code 93 et les deux suivants, là j'avais adoré. C'était des vrais polars de banlieue. C'était extra. Avec en plus sa connaissance du terrain qui, puisqu'il est policier, qui rendait, qui rendait ses textes vraiment très très réalistes et bien plus vraisemblable que bien des polars. Mais bon, ces derniers romans, bien plus centrés sur des approches sociétales, avec des interprétations parfois fantaisistes, me déplaisent fortement. On y retrouve pas mal de personnages très clichés. Voilà, comme par exemple toujours le flic forcément divorcé, la psy forcément névrosée, le chef forcément aboyeur, et je ne vois pas, bon c'est toujours les mêmes choses, je ne vois pas à quoi ça sert. Voilà. Les faits dénoncés sont certes très importants, très très importants, peut-être même un peu trop à mon goût pour être exploité dans un scénario un peu abracadabrant, au final assez facile, qui ne m'a pas du tout tenue en haleine. Et puis surtout, Olivier Norek, j'ai trouvé frôle avec la légitimation du terrorisme, ça j'ai absolument pas apprécié. La société actuelle n'a pas vraiment besoin de ça en ce moment. Je suis sortie un petit peu en colère et presque, enfin, dépitée par cette lecture. Voilà. Mais ce n'est que mon avis, ce roman a pas mal de succès. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez lu et si vous avez apprécié. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501